Donc, le travail que je présente ici aujourd'hui est fait en collaboration avec mon directeur de thèse, Frédéric Gouinat, qui est là, et ma directrice de thèse, Susa Touzo, qui est également là aujourd'hui, en partenariat avec Inria et Inraïe. Pour commencer la présentation, je vais d'abord un peu vous parler de mon parcours. Alors, je suis passionnée des mathématiques et c'est la raison pour laquelle j'ai fait un parcours en mathématiques normalement et j'ai eu un master en mathématiques appliquée en 2017 à l'Université de Douala au Cameroun. Et depuis octobre 2019, j'ai débuté la thèse à Inria et donc je suis en début de troisième année actuellement. Pour continuer, j'aime transmettre ce que j'apprends et c'est la raison pour laquelle, en parallèle, je fais également l'enseignement depuis 2017 que j'ai commencé au Cameroun et que je continue avec ma thèse actuellement, ici à Polytech et bien évidemment à l'Université Côte d'Asie de façon globale. Et aussi, j'aime pas juste apprendre ou j'aime pas juste partager, j'aime également attirer les autres vélets mathématiques. C'est la raison pour laquelle j'aime vulgariser les maths et je profite justement de temps libre ou d'une partie de mon temps pendant la thèse pour partager les maths sur ma chaîne YouTube qui compte aujourd'hui pratiquement 13 000 abonnés et qui s'appelle Maths pour tous. Alors, revenons-en au sujet. Tout le monde boit le café, ou presque tout le monde. Déjà parce que le café, c'est une boisson qui est essentiellement consommée, comme on peut le voir, et qui est une boisson énergissante. De notre côté, le café est utilisé par exemple dans la production de la caféine, qui est utilisé pour les médicaments. Mais évidemment, on peut aussi utiliser les maths des cafés pour la cosmétique. Donc, le café avec une consommation excessive, comme toute autre chose, peut avoir des effets néfastes sur la santé. Alors, il y a une journée dédiée spécialement pour boire le café, qui est le 1er octobre, donc cette journée-là, vous pouvez en profiter. Donc, pour continuer, on va parler déjà de ce que le café représente. Comme j'ai dit tout à l'heure, on boit le café, mais aussi, le café représente un marché important. Et en 2020, par exemple, le marché du café a été évalué à 465,9 milliards de dollars. Mais aussi, il y a le café avec sa consommation et la production par âme. Durant l'année 2020 à 2021, il y a une production, la consommation du café a été évaluée à 9,98 milliards de kilogrammes. Et les prix du café varient. Dans la culture du café, il y a essentiellement deux espèces. Il y a Arabica et Robusca. Et dépendant de l'espèce, on a le prix des Arabica, par exemple, qui est 3,5 dollars par kilogramme. Et celui de Robusca qui est 1,6 dollars par kilogramme. Le café représente aujourd'hui le quatrième commerce au niveau mondial, dans le domaine de l'agriculture. Et dépendant des pays, on a un peu un classement des consommateurs du café dans le monde. Et parmi ces consommateurs, on a la Finlande qui est en première position avec une consommation de 12 kilogrammes par an et par habitant qui représente pratiquement 1 500 tasses de café. Et en sixième position, on a la Belgique avec une consommation de pratiquement 850 tasses par an par habitant. Et la France vient en 18e position avec la consommation de 691 tasses par an par habitant. Il y a le Cameroun que j'ai mis parce que je viens de là. Il y a une consommation pas du tout, pas dans le classement, évidemment parce qu'on ne consomme pratiquement pas. Et il y a une moyenne de 8 tasses par an par habitant. Pour continuer, il y a une recommandation au niveau de la consommation. Même si vous aimez bien le café, il ne faut pas exceder, comme j'ai précisé précédemment. Il ne faut pas déborder 4 tasses par jour. Dans le café, il y a un peu des cafés excessifs. Et on va prendre le cas du café Kofiloa. Kofiloa, en fait, c'est un café qui vient des selles d'une civette qui représente le café le plus cher au monde. Comme j'ai présenté précédemment, le prix des Arabica qui n'atteint même pas 100 dollars. Mais pourtant, le prix du café Kofiloa est à 100 dollars par kilogramme. Et oui, c'est convoité parce qu'il y a la civette qui représente tout pour cette production de ce café-là. Avant de continuer, je vais un peu vous parler de mon histoire avec le café. Je suis née au Cameroun, en Afrique. Et plus précisément, dans les pays d'Amérique, qui est une partie de l'Ouest et Cameroun. Et dans une petite ville qui s'appelle Bouddha. Alors, c'est une ville où on peut dire qu'on vit essentiellement de l'agriculture et de l'élevage. Et donc, ça c'est moi avec un pied de café à côté. Et pour continuer, je vais quand même préciser, je vais préciser justement que le café représente un commerce important pour le Cameroun. Et pour moi en particulier, parce qu'avec ce café ou avec cette culture-là, mes parents ont payé mon éducation. Et pour continuer aussi, dû au fait que j'ai grandi dans cette culture, ça m'a permis d'avoir des connaissances basiques et de toucher du terrain l'évolution ou la croissance du café de façon générale. Donc, c'est quoi exactement un caféier ? Parce que quand on parle du café, il y a la boisson, mais de l'autre côté, il y a justement ce pied des caféiers qui produit le café ou qui produit cette boisson. Le caféier, en fait, c'est une plante terraine qui vient de la famille des rubacés. Et dépendant des pays, on peut avoir une recolte ou plusieurs recoltes par an. Et je vais prendre le cas du Cameroun. Au Cameroun, on a une saison. On a deux saisons, et ce n'est pas comme ici, on a l'été et tout. Au Cameroun, on a juste une saison plus vieuse et une saison sèche. La saison plus vieuse qui représente la période de production du café due généralement aux huit mois et la saison sèche du quatre mois. Et donc, dans ce cas particulier, justement, du Cameroun, on a une recolte par an. Et on peut avoir un pays comme la Côte d'Ivoire, on a un peu une recolte qui est continue. Et tout ça, c'est dépendant du climat. Pour continuer, le café est important pour plusieurs secteurs. Et on peut voir ici que le café est cultivé dans presque tous les pays tropicaux. Donc là, je pense que... Voilà, donc, dans presque tous les pays tropicaux. Et c'est un commerce qui est important pour les pays en voie de développement. Mais évidemment, c'est parce que c'est un commerce aussi qui permet de vivre pas moins de 25 millions de petits producteurs et de leurs familles. Et la production, par exemple, du café en 2020 a été estimée à 10,5 milliards de kilogrammes. Et on a le premier producteur qui est le Brésil avec une production qui est approximativement égale à 4,14 milliards de kilogrammes de café. On a le Cameroun déjà, comme j'ai précisé précédemment. On ne consomme pas beaucoup le café, mais on produit. Et on est en 29e position avec une production de pratiquement 16,8 millions de kilogrammes. en 2020. Tout continue. Le café produit, le café important, comme j'ai précisé. Mais cependant, il y a beaucoup de maladies qui attaquent le café. Et parmi ces maladies, il y a la rouille orangée qui est la plus grave maladie foliaire, connue jusqu'à nos jours. En fait, vous pouvez observer sur cette distribution de la maladie dans le monde que presque tous les pays producteurs du café font face à cette maladie. Et la maladie peut causer une perte de récolte qui peut aller jusqu'à 80 %. Et là, une dernière épidémie qu'on a eue en Amérique centrale, on a eue une perte de pratiquement 70 % de la production, mais aussi qui génère des pertes d'emplois. Parce que comme le café permet d'employer des gens, avec cette épidémie qu'on a eue en Amérique centrale, on a eue une perte de 50 % des emplois qui se retrouvent dans le secteur. Et donc, vient de là le problème que comment résoudre cette maladie, comment trouver les approches pour essayer d'éliminer cette maladie. Et donc, le but justement de ce travail, ou du travail de ma thèse de façon générale, c'est de comprendre l'évolution de cette maladie et proposer les méthodes de contrôle adaptées pour pouvoir éliminer la maladie dans l'implantation. Et pour faire cela, il faut d'abord comprendre la maladie en soi. Et donc, ici, on présente premièrement comment est-ce que la maladie se manifeste dans l'implantation. Au début de là, voici une feuille des caféiers qui n'a jamais été attaquée par la maladie. On peut voir la feuille, elle est saine et toute bête. De ce côté, on a une feuille des caféiers qui a été attaquée par la maladie et qui est déjà à un stade bien évolué. Et là, c'est un pied des caféiers avec des graines et des branches des caféiers qui n'ont jamais été attaquées par la maladie. Et de ce côté, il y a un pied des caféiers qui a déjà été attaquée par la maladie. Ce qu'on peut observer avec la feuille attaquée ou le pied des caféiers attaquée, c'est que la rouille orangée cause une défoliation prématurée des branches. Ça cause également un avortement des fruits et des feuilles et des graines de café, mais aussi le dessèchement des branches. Et donc, pour continuer, on va présenter le cycle de l'évolution de la maladie. Comme j'ai dit, pour comprendre la maladie, on commence par le cycle de l'évolution de la maladie. Comment la maladie se manifeste ? Le processus commence là. Donc, la maladie s'appelle rouille orangée, mais de l'autre côté, c'est une maladie qui est causée par le champignon, Emilia Valtatrice. Et les champignons, généralement, utilisent deux modes de reproduction. Il y a la reproduction asexuée et la reproduction sexuée. Dans le cas de ce cycle que je présentais ici, le processus débute avec les urodosports, qui est le mode de reproduction asexuée de la maladie. Alors, les urodosports utilisent, que ce soit l'eau, l'homme ou les oiseaux, pour se disperser, que ce soit aussi avec le vent. Lorsque ces urodosports se dispersent, elles vont se déposer sur la partie supérieure de la feuille. Lorsque les conditions sont favorables, c'est-à-dire la présence de la rosée, une bonne température ou de la pluie tout court, les urodosports vont aller pénétrer sur la partie inférieure de la feuille. Et ces pénétrations qui représentent la phase micellée, deux à trois semaines, ces urodosports vont progresser, ou on va plutôt dire le mycélium va progresser, et deux à trois semaines, on va voir les taches jaunes apparaître sur la partie supérieure de la feuille. Ces taches jaunes vont progresser pour produire à nouveau les sports, les urodosports, qui représentent le mode de reproduction asexuée, qui vont reprendre ce cycle à nouveau, ou produire les téliosports, qui représentent le mode de reproduction sexuée, mais qui n'infectent pas les feuilles des caféiers, et que son ode n'est pas connue jusqu'à nos jours. En se bargeant sur ce cycle de la maladie, ou ce cycle de champignons, on représente plusieurs états qu'on peut avoir dans une plantation des caféiers. Dans la plantation, en fait, on peut avoir des branches des caféiers qui ne sont pas malades, c'est-à-dire qu'on a ces branches qui sont toutes vertes, on peut avoir des branches des caféiers malades, qui sont généralement jaunes, dû au fait que la rouille orangée, elle est jaune. Et on va avoir les urodosports. Alors là, c'est une feuille, mais normalement, les urodosports, c'est tout ce qui est tout jaune là-dessus, donc on va avoir les urodosports dans la plantation, et on va avoir les baies du café. C'est qu'il faut noter que lorsque une branche est infectée, elle produit des baies qui sont, elle a un impact sur la production, c'est-à-dire sur la forme et aussi sur la qualité des graines du café. Et donc, une branche infectieuse produit des graines qui ne sont pas nettement en forme, de la même façon qu'une branche qui n'est pas malade. Et donc, en reprenant cela, on va juste se retrouver dans le fait que dans une plantation de caféiers, on a des branches susceptibles que nous avons notées S, les branches infectieuses qu'on a notées I, les urodosports qu'on a notées U, et les baies des cafés qu'on a notées B. C'est qu'il faut noter, comme j'ai précisé précédemment, ce qu'on peut être dans le cas où on a une production, on a une seule production par un, et c'est le cas de ce qu'on a choisi. Et en revenant dans le cas particulier du Cameroun, on a la saison pluvieuse ou la période de production qu'on a représentée ici, qui due 8 mois, donc approximativement 250 jours. Et donc, comment se passe ce processus durant la période de la production ? On reprend ce cycle avec tous les variables qu'on a notées, dont les branches susceptibles. Durant la saison pluvieuse, le processus commence par la croissance des branches, parce que bien évidemment, qu'on soit en train d'étudier, c'est un modèle qu'on étudie, c'est quelque chose qu'on regarde, une évolution au cours du temps. Donc, il y a les branches, il y a la croissance des branches qui se présentent avec ce recrutement-là, dans la classe des branches, parce qu'une branche, lorsqu'elle croît ou lorsqu'elle arrive, elle n'est pas encore infectée, donc elle rentre dans la classe des branches qui ne sont pas malades. Et lorsque les urodoses, comme on l'a dit, que ce soit avec le vin ou les hommes ou les oiseaux, vont se disperser, elles vont aller se déposer sur les feuilles, sur les branches, pardon, les branches qui n'ont jamais été infectées. Et lorsque les conditions sont favorables, la présence de l'eau ou de rosée, ces branches susceptibles vont devenir des branches infectieuses. Lorsque les branches infectieuses vont évoluer, lorsque les taches jaunes, qu'on a précisé tout à l'heure, qui sont sur les branches infectieuses, vont évoluer, ça va être la sporulation dans une production à nouveau, une production, pardon, des urodospores. Toutes les branches produisent des baies et la production qui est delta S ici par les branches susceptibles est supérieure à la production delta I des branches infectieuses, dû au fait que l'infection réduit la production. Pour continuer, on a la mortalité de toutes les branches parce que bien évidemment, même s'il n'y a pas de maladie dans la plantation, dû à la température et dû aussi au climat de façon générale, on peut avoir une mortalité naturelle de toutes les branches qui est appelée mula, et aussi la mortalité des urodospores parce que les urodospores, c'est tous les sports et donc la température également, on peut avoir un dessèchement qui arrive à réduire leur viabilité à infecter les branches et donc on a cette mortalité-là. Et les baies également, bien aussi avec la température, on peut avoir une perte de baie qui n'est pas forcément liée à la maladie. Mais ici, on a la mortalité des branches infectieuses qui est due à la maladie. Pour continuer, on a précisé que dans le cas du Cameroun, on a la saison pluvieuse et la saison sèche. La saison pluvieuse qu'on a représentée là, mais pendant la saison sèche, à la fin de la saison pluvieuse, on a la récolte du café, donc on a la récolte. Et donc, pendant la saison sèche, en fait, on suppose, pardon, pendant la saison sèche, il n'y a plus de grains de café. Et par contre, étant donné que pendant la saison sèche, on a une croissance réduite des branches, on a tout simplement utilisé un instant de changement où on a une réduction des branches tout court et aussi une réduction des sports. Et durant cet instant qu'on appelait un événement discret où on a juste un changement d'état de notre étude qu'on fait, on n'a pas de grains de café parce que c'est la saison sèche. Et en représentant ce modèle sur plusieurs années, on se retrouve tout simplement avec un modèle multisaison. Et là, on peut tout simplement observer là, supposons que là, ça, c'est la première année où on a fait l'étude, on débute avec l'étude. Ça, c'est la fin où on fait la première récolte. On fait le saut qui représente la saison sèche et après, on passe au début de la deuxième année et après, on a la récolte et le processus continue sur plusieurs années. Ayant ce modèle, comme on a dit au départ, on a compris le processus de l'évolution de la maladie dans l'implantation. Maintenant, quelle est l'approche qu'on utilise pour pouvoir éradiquer la maladie ? On fait appel au contrôle. Il y a plusieurs méthodes de contrôle de la rouille et du café qui existent déjà. Il y a le contrôle, par exemple, des méthodes, des méthodes culturelles. il y a l'exemple, celui de la culture du café sous ombrage. Alors, cette méthode a l'air d'une méthode raisonnable, mais la mise en place de la méthode est tout simplement complexe. Juste parce que le café, en fait, c'est une plante qui dure 25 à 30 ans. Lorsqu'on plante un caféier, on a besoin d'attendre trois ans pour avoir une production. Et une fois qu'on a la production qui débute, cette production peut durer pendant 25 ans. Alors, la culture du café sous ombrage peut être pratique dans le cas où on a juste des petites plantations, c'est-à-dire des personnes qui font des mixages dans la plantation. Mais si on passe à une grande plantation de caféier, au départ, on a un alignement. C'est-à-dire que si on veut mettre de l'ombrage, c'est-à-dire mettre des arbres qui sont plus grands que les pieds des caféiers, ça fait appel au fait qu'il faut retirer cet empié des caféiers. Alors, supposons qu'on est à la dixième année de production de caféier. En retirant un pied des caféiers, ça entraîne des pertes et dont la mise en place de cette méthode est compliquée et a besoin d'une longue durée. Il y a également au Nicaragüe, par exemple, quand il y avait eu la première épidémie de la rouille orangée, ce qu'on faisait, c'est qu'une fois qu'une branche est infectée, on coupe la branche. Le problème, c'est que la production du café, comme on a dit, c'est continué et ça prend plusieurs années. Si on se met à couper des branches progressivement, à un moment donné, le pied des caféiers n'aura plus de branches et dont la production également va être réduite. Et donc, voilà pourquoi cette méthode n'est pas celle que nous avons choisie. Donc, si on continue, il y a la mise en place des cultivars résistants. Donc, on veut mettre les espèces de caféiers qui sont résistants à la rouille du café, à la rouille orangée. Maintenant, dans le cas de cultivars résistants, on a toujours le même problème sur le fait que si on a déjà un pied des caféiers, si on veut remplacer ce pied des caféiers par un plein résistant, ça fait appel au fait qu'il faut absolument détruire la plantation. Et détruire la plantation, ça revient au même processus du fait que le café a une longue durée de vie et donc, on va attendre plusieurs années avant de mettre en place cette méthode. Après, il y a la méthode où on utilise les fongicides. Cette méthode, en fait, c'est déjà pas écologique pour la nature, mais en plus, lorsqu'on utilise les fongicides, on crée les nouvelles formes de résistance du champignon et donc, par conséquent, on va créer, on va aussi induire un autre type d'épidémie qui va être différent. Mais en plus, étant donné qu'on utilise les fongicides qui ne sont pas bien déjà pour la terre où on cultive les caféiers, mais aussi, ça va impacter la consommation au niveau de la santé, en fait. Et on a une dernière approche qui est celle de biocontrôle. Le biocontrôle, en fait, c'est l'utilisation des ennemis, du cas qu'on a ici, des ennemis naturels de la rouille ou du champignon qui provoque la rouille. Et on a un exemple du champignon, le canicillium le cani, qui est un hyperparasite du champignon Emilia-Vatatris. Alors ici, l'hyperparasite, ça veut tout simplement dire que c'est un parasite ou c'est un champignon qui est champignon dans notre champignon ou du moins c'est un parasite qui consomme un autre parasite. Et donc, le champignon le canique, on a ici dans le cas de notre, de la rouille du café, consomme ou du moins détruit l'export de la rouille orangée. Et donc, on a choisi cette méthode de biocontrôle et on considère qu'on a un hyperparasite qui peut être un prédateur, qui est un prédateur par an, du champignon qu'on étudie. Et à partir de là, on reprend le modèle de l'évolution de la maladie qu'on avait déjà dans la plantation et à partir de ce modèle, on rajoute son ennemi déjà qui est normalement là, tout simplement son ennemi naturel et donc, il a une consommation qui se retrouve là. Donc, le prédateur ou l'hyperparasite qu'on rajoute diminue la quantité d'export qu'on a dans la plantation. Plus encore, le prédateur c'est aussi tout un champignon donc il a sa mortalité. Mais notre méthode de contrôle ici, c'est de venir rajouter une nouvelle quantité de prédateurs dans la plantation. C'est-à-dire qu'on sait déjà que le prédateur peut être l'ennemi mais peut-être qu'on n'a pas une quantité suffisante pour détruire par exemple tous les rouilles qu'on a dans la plantation. Alors, on rajoute à chaque moment une quantité lambda P des hyperparasites dans la plantation de café. Et c'est ça qui est notre approche de contrôle. Et cet ajout peut se faire de façon continue ou de façon périodique. Et dans notre approche ici, premièrement, on choisit de rajouter cette quantité de prédateurs au début de l'année. Et c'est-à-dire à cet instant qu'on a là où l'année débute en fait. et en utilisant cela, on a juste ceci. Donc, nous mettons les prédateurs dans la plantation sur le modèle qu'on a présenté de l'évolution de la maladie. On observe tout simplement que le prédateur qu'on rajoute là et on rajoute une quantité de 3 000 par exemple de lambda P qui représente la quantité des prédateurs qu'on rajoute, on va avoir une croissance ici des prédateurs. Cette croissance est due simplement au fait que les prédateurs consomment les spores et quand ça consomme les spores, il y a une décroissance des spores mais étant donné qu'il y a toujours une quantité intéressante des spores, le prédateur va consommer et va remonter là. Mais une fois que les spores, ça consomme tous les spores, on va voir les spores qui vont des zéros et on aura juste une évolution normale des prédateurs vu qu'on rajoute une quantité à chaque moment au début de chaque nouvelle année parce que là on a 6 ans. Mais ce qu'on peut observer surtout sur les spores c'est que la quantité des spores décroît et va des zéros et cette quantité qui va des zéros entraîne également le fait que les branches infectieuses décroient pour aller des zéros mais aussi si les spores vont des zéros et que toutes les branches infectieuses vont des zéros ça entraîne simultanément une augmentation considérable des branches qui ne sont pas malades et étant donné que la production est entraînée par les branches ces deux branches on a tout simplement une production des baies ici mais ce qu'on peut observer là tout près c'est que l'évolution qu'on a ici en noir c'est l'évolution de modèles ou c'est l'évolution de la maladie dans la plantation quand on n'a pas de contrôle et cette évolution en bleu c'est l'évolution lorsqu'on a mis le contrôle et on peut tout simplement observer en termes de conclusion sur le fait ici que le contrôle en utilisant l'hypéparasite est efficace pour éliminer la maladie quand on peut observer cette différence qui est énorme sur la production des baies des grains des cafés à la fin de chaque saison maintenant on a rajouté le prédateur au début de l'année mais est-ce que c'est la seule façon de rajouter le prédateur étant donné qu'on peut faire une étude où on n'a pas les valeurs exactes et où on n'a pas les paramètres exacts du prédateur on suppose par exemple si on rajoute le prédateur une fois par an ça veut dire qu'on met une quantité là au début de l'année mais si on prend cette même quantité et qu'on se dit bon on ne va pas rajouter toute la quantité au début de l'année et qu'on divise la quantité en deux alors on aura ceci donc on va rajouter une moitié au début de l'année au milieu de l'année on va rajouter cette deuxième moitié mais encore si on continue de diviser si on distribue différemment par exemple si on rajoute si on veut rajouter cette quantité cette même quantité cinq fois par an on va diviser la quantité fixe lambda p des prédateurs qu'on a au début de l'année on va rajouter une première quantité tout simplement au début de l'année une deuxième là ainsi de suite qu'on va rajouter cinq fois mais étant donné qu'on parle de l'ajout sur une année c'est la raison pour laquelle je présente juste une année mais étant donné que le processus c'est pour regarder sur plusieurs années donc ça se répète et comme on a parlé au début c'était le fait que c'était modèle musti-saison on reporte juste le même processus sur les autres années et donc à partir de ceci on observe étant donné qu'on ne connait pas les paramètres on se dit bon si on regarde le comportement du parasite lorsqu'on l'ajoute si on l'ajoute deux fois trois fois ou plus si le prédateur a une mortalité faible une mortalité élevée donc si on prend les hyperparasides le champignon par exemple qu'on a présenté précédemment et on rajoute une fois par an avec sa mortalité faible on a la quantité qui va diminuer et là il faut préciser on regarde juste le comportement du prédateur j'ai bien dit parler des paramètres on regarde juste le comportement du prédateur c'est à dire son fait allusion au fait qu'il consomme les sports donc on regarde comment déjà le prédateur se comporte pour pouvoir mieux regarder son interaction avec les sports donc on rajoute une quantité de prédateurs qu'on a là avec une faible mortalité on voit qu'à la fin de la première année on a quand même une quantité on a juste la moitié qui a diminué donc on a toujours une quantité intéressante mais pourtant si on a une mortalité élevée des prédateurs on va voir directement qu'on décroît très très vite et on va les zéro si on rajoute si on rajoute le prédateur deux fois voilà ce qu'on s'est fait on rajoute une moitié au début et à la fin là on a une quantité et lorsqu'on rajoute une autre moitié on remonte et si on rajoute le prédateur trois fois on a cinq fois on a ce même processus mais ce qu'on peut observer surtout lorsqu'il y a une mortalité élevée c'est que ça va très vite vers zéro mais le fait qu'on rajoute une nouvelle quantité nous permet en fait de remonter un peu la quantité des prédateurs qu'on a dans la plantation au courant de l'année et si on rajoute le prédateur cinquante fois au courant de l'année on a pratiquement là dans le cas d'une faible mortalité une coube qui croît tout coup et ici on a la quantité de prédateurs qui va pratiquement pas des zéros ayant ce comportement du prédateur on va tout simplement regarder à partir de ces paramètres ce qui peut influencer la maladie dans la plantation donc je prends le cas où on a rajouté le prédateur une fois par an et cinq fois par an et à partir de là on fait des premières simulations premièrement si on rajoute le prédateur une fois par an et en choisissant les paramètres c'est-à-dire la quantité de prédateurs qu'on rajoute et la façon avec laquelle les prédateurs consomment les spores dans la plantation on peut tout simplement s'en rendre compte que premièrement si on lâche le prédateur qu'une seule fois par an on arrive à éliminer toutes les branches infectieuses et qui veut dire éliminer les branches infectieuses ça veut dire éliminer la maladie dans la plantation avec ces mêmes paramètres si on rajoute le prédateur cinq fois on s'en rend compte que la maladie on n'arrive pas à éliminer les branches infectieuses ça veut tout simplement dire que la maladie persiste encore dans la plantation cette observation en fait ici c'est dû au fait c'est que lorsqu'on a une mortalité faible de prédateurs et lorsqu'on va rajouter des quantités la quantité de prédateurs lorsqu'on divise cette quantité par cinq lorsqu'on divise cette quantité de prédateurs par cinq parce que j'ai pris le cas où on lâche cinq fois par an la quantité qu'on rajoute n'est pas du tout suffisante à chaque moment pour réduire la quantité de spores qu'on a dans la plantation et c'est pour ça qu'on n'a pas l'extension de la maladie dans le cas où on rajoute cinq fois mais si on change la quantité de prédateurs qu'on rajoute et avec une mortalité élevée on observe plutôt là que si on relâche le prédateur une seule fois on n'arrive pas à éliminer la maladie dont la plantation mais pourtant si on rajoute le prédateur cinq fois on arrive à éliminer la maladie dans la plantation dans ce cas particulier justement aussi avec la mortalité élevée c'est le fait que si on a un prédateur avec une mortalité élevée la quantité qu'on rajoute une seule fois au début de l'année la mortalité élevée du prédateur va renvoyer directement toute la quantité de prédateurs qu'on a V0 mais pourtant si on rajoute cinq fois une fois que la quantité de prédateurs avec la mortalité élevée va aller V0 la nouvelle quantité qu'on va venir ajouter va rélever le nombre de prédateurs pour pouvoir contrôler la maladie dans la plantation et donc ce qu'on peut conclure de tout ce qu'on a présenté ici aujourd'hui c'est le fait que on peut utiliser que le biocontrôle en utilisant les hyperparasites peut complètement détruire ou réduire la rouille orangée dans la plantation dans un deuxième cas on peut dire ce qu'on a présenté là c'est une approche mathématique de comment éliminer la maladie dans la plantation et cette approche en fait nous permet de donner nous donne des directions sur comment implémenter ce contrôle sur le terrain les prochaines étapes en fait avec ce travail qu'on fait c'est de passer aux études sur les terrains et par la suite voir sur la fabrication de ces produits qui contiennent des hyperparasites une conclusion générale c'est le fait que ce travail que j'ai présenté là c'est une partie importante de mon travail de recherche et tout simplement c'est un travail qui me permet de réaliser mon rêve d'enfant mon rêve c'est le fait que je travaille ou j'arrive à proposer des solutions sur un champignon qui détruit qui détruit les plantations des caféiers et les plantations c'est ce qui a permis à mes parents de payer mes études mais aussi qui me permettra d'avoir terminé ma thèse je vais terminer en remerciant Inri Accordi pour la bourse qui m'a accordé pour la thèse et je vais continuer les remerciements avec Epita qui est une équipe associée à l'équipe Biocorp qui est coordonnée par Suzanne qui est là et Samuel Boron qui est au Cameroun j'ai débuté des deux premiers stages avec cette équipe avec l'équipe associée et donc c'est à partir de cette équipe là que j'ai fait la rencontre de Suzanne et qu'aujourd'hui je suis en train de continuer ma thèse et donc je les remercie pour cela je vais un peu parler de Epita le but de cette équipe associée de travailler c'est d'utiliser les outils mathématiques pour étudier l'évolution des maladies tropicaux et pour le cas particulier du Cameroun Alors l'approche qu'on utilise dans cette étude et ce que vous pouvez voir un peu que j'ai présenté dans le travail d'aujourd'hui ce qu'on cherche d'abord à comprendre l'interaction qu'il y a entre la plante et le parasite qu'on étudie on identifie les paramètres importants et on prédit l'évolution ou les dommages par exemple que le parasite va causer et on va proposer par la suite des méthodes de contrôle adaptées et qui sont efficaces pour éliminer ce champignon-là le plus grand défi qu'on a aujourd'hui pour notre travail c'est de pouvoir collaborer avec les experts qui sont sur le terrain et plus proches surtout et surtout avec des cultivateurs ou des caféculteurs eux-mêmes je vous remercie pour votre attention merci Merci.